D'ailleurs, les gens qui sont remplis de Saint-Esprit, quand je parle sur la réputation du roi, ils sont en train de faire déjà l'analyse sur la réputation de Dieu par rapport à son soutien à travers son peuple. Pour mieux comprendre ce message, je voudrais vous donner un exemple. Par exemple, nous avons une entreprise qui fabrique les téléphones portables et de l'étoque qu'on appelle iPhones. L'entreprise qui fabrique les iPhones, ils ont leur logo qui est sous forme d'une pomme de terre qu'on a coupée en un morceau. Alors, chaque fois que vous voyez ce logo-là, le logo représente l'entreprise qui fabrique des iPhones. Et nous savons tous que les iPhones sont des produits qui sont tellement chers. Ça coûte cher par rapport à beaucoup d'autres produits et à beaucoup d'autres téléphones. L'iPhone fabrique aussi même des laptops. Il fabrique aussi des logiciels, pas seulement les appareils, il peut aussi fabriquer des softwares, des logiciels. Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer ? Prenons à titre d'exemple, quand vous achetez par exemple un téléphone d'iPhone. Quand vous achetez un téléphone d'iPhone, le téléphone vient avec un emballage. Dans cet emballage-là, à l'intérieur, dès que vous ouvrez, la première chose, vous allez voir le manuel et encore le catalogue. Sur la surface du carton, quand vous ouvrez le carton, la première chose, on met là-bas. On met le manuel. Alors, pour vous dire qu'il ne faut pas hâter à utiliser l'appareil sans pour autant consulter le manuel. Et d'ailleurs, quand vous allez prendre le manuel, à l'intérieur, à la première page, on vous dira quoi ? Qu'il ne faut jamais utiliser cet appareil sans pour autant consulter le manuel. Ou encore, si vous avez une difficulté à utiliser l'appareil, il faut consulter le manuel. Ça, c'est la première page. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, quand ils achètent l'appareil, dans un carton, ils jettent le manuel. Ils n'ont jamais même pensé à lire, ni même de garder ça. Ils jettent ça dans la poubelle. Et pourtant, c'est quelque chose qui est consistant. Quand vous ouvrez le carton, vous allez voir le manuel d'abord. Le manuel vient avec plein d'instructions. Comme j'avais dit la fois passée, quand je prêchais sur la loi, je vous ai dit que le succès de chaque chose est déterminé par la loi. Chaque chose est bâtie dans la loi. Même les médicaments que vous allez acheter dans une pharmacie, à l'intérieur, il y a le manuel qu'à l'intérieur, il y a des instructions en aide à les médicaments pour dire que le succès de ces médicaments, ou bien la guérison de ces médicaments, est déterminée par les instructions qui sont insérées par le manuel là-bas. Le médicament peut te causer du tort, ça peut aussi te guérir. Si tu as besoin d'avoir un bon résultat, tu dois lire soignement les instructions et respecter les doses qui sont à l'intérieur. Maintenant, chaque chose, comme j'avais dit la fois passée, est construite avec la loi pour son succès. Même Dieu, quand il y a un homme, Dieu a fait un homme avec la loi à l'intérieur. Il me dit d'ailleurs que ce livre de la loi, de ce l'homme pour de ta bouche, médite les jours, promis alors que tu réussiras. Alors l'homme aussi, Dieu l'avait construit avec la loi. Quand l'homme respecte la loi, qui est la Bible, alors il aura le succès dans sa vie. Le corps physique et l'homme humain marche avec la loi. Si par exemple quelqu'un prend la loi, il jette dans la poubelle, il marche sans pour autant construire la loi, qui est la Bible, il aura toujours des difficultés dans sa vie. C'est pourquoi Dieu a bien garanti à je souhait que ton succès, ta récite, tes exploits sont déterminés par rapport au catalogue, sont déterminés par rapport au menu, sont déterminés par rapport à la parole de Dieu qui est insérée avec toi. Alors je disais ceci, quand vous ouvrez l'appareil à l'intérieur, la première page, vous allez voir, on vous dira clairement, ne jamais utiliser cet appareil sans pour autant consolider le menu. Et là, on va vous indiquer les avantages et les désavantages de cet appareil. Et on vous donnera aussi quelques instructions là-bas. Qu'est-ce qu'on dira? On va, par exemple, vous dire que pour le premier chargement de la batterie, il faut plus ou moins 24 heures, il faut plus ou moins 8 heures du temps. Si vous ne respectez pas ça, la batterie va se décharger de temps en temps. Et à part ça, on va vous dire que non, il ne faut jamais faire fonctionner l'appareil en présence de l'eau. Ce sont les instructions qui viennent avec le manuel. Alors, à part ça, on va encore vous dire ici que non, c'est iPhone ici, fonctionne avec un account, bien le compte Gmail, bien encore avec le compte Outlook. Si tu n'as pas le Gmail account, si tu n'as pas le Outlook account, bien tu n'as pas le compte Gmail, bien tu n'as pas le compte Outlook, l'appareil ne fonctionnera pas. Quand vous lisez là-bas, qu'est-ce qu'on vous dira ? On vous dira ceci. Si vous respectez tout ce qui est à l'intérieur ici, alors vous allez bien vivre le bon fonctionnement de cet appareil. Mais si, par exemple, vous respectez toutes les instructions qui sont indiquées à l'intérieur du menu, et vous remarquez que votre appareil ne répond pas bien, on vous donne ce qu'on appelle garantie et garantie. Dans les pays anglophones, quand on vous donne les garanties, c'est-à-dire qu'on peut vous remplacer l'appareil. Si, par exemple, vous avez respecté toutes les conditions indiquées dans le menu et l'appareil ne continue pas à bien fonctionner, on appelle ça garantie. Vous, vous allez faire retourner l'appareil, on vous donne encore un autre appareil sans discussion, sans jugement. Et encore, on a quand les anglophones appellent encore au garantie. Garantie, je vous ai expliqué, on peut vous changer l'appareil. Mais au garantie, on ne change pas l'appareil. Warrantie, c'est-à-dire quoi ? Ils vont prendre la responsabilité de réparer les téléphones avec leurs propres faits. Avec leurs propres faits. Voilà. Alors, à part ça, on vous dira ceci. Dès que vous remarquez un problème de malfonctionnement dans l'appareil, vous ne pouvez pas donner ça au revendeur non autorisé pour réparer ça. Donc, dès que vous remarquez le malfonctionnement ou quelque chose qui ne va pas dans l'appareil, on dit, ne donne pas ça au revendeur qui sont non autorisés pour réparer. Et parfois, on dit encore quoi ? Il ne faut pas oser ou il ne faut pas tenter d'ouvrir l'appareil à vol avec votre propre risque. Puisque dès que vous ouvrez l'appareil avec votre propre risque, sans avoir la qualification de réparer le téléphone ou encore, si par exemple, vous donnez l'appareil iPhone à un technicien qui n'est pas le revendeur autorisé, d'ailleurs, vous n'avez pas de garantie, vous n'avez pas de garantie. Alors, on vous dit encore quoi ? Alors, dès que vous remarquez que l'appareil ne fonctionne pas normalement comme étant prévu dans le menu, il faut retourner ça au revendeur et autorisé. Ils vont réparer ça avec leurs propres faits. J'insiste encore. On dit, retournez l'appareil et au revendeur et autorisé. Ils vont réparer ça à leur propre prix et ils peuvent aussi vous remplacer et d'autres appareils. Alors, je pense bien les choses que je dis ici, c'est un peu rare dans certains pays, mais je pense bien ceux qui vivent en Europe, ceux qui vivent en Amérique, ou encore ceux qui vivent dans des pays qui sont en voie de développement ou dans des pays qui sont émergents, ils comprennent un peu le sens de ces messages ici. Mais ce qui est curieux ici, c'est quoi ? On vous donne les garanties de vous remplacer l'appareil si l'appareil ne fonctionne pas bien. On vous donne aussi les garanties. Donc, on vous donne d'abord les garanties. C'est le mot d'anglais que j'utilise ici. Je m'excuse puisqu'en français, je ne vois personne pas. Ça n'a pas de sens. On vous donne les garanties, c'est-à-dire quoi ? On vous remplace, on vous répare les téléphones avec leurs propres faits. Et deuxièmement, on vous donne la garantie, c'est-à-dire quoi ? On peut vous remplacer un autre téléphone. Si, par exemple, après avoir réparé le téléphone, il n'y a pas de succès ou il n'y a pas d'amélioration, on peut vous remplacer, vous donner un autre téléphone. Ce qui est curieux ici, c'est quoi ? On ne vous connaît pas. On ne connaît pas l'acheteur. On ne connaît pas ton nom. On ne connaît même pas ton adresse. Et il n'y a pas besoin de connaître ton identité. Mais il vous promet de vous remplacer le téléphone. il vous promet de vous acheter un autre téléphone, le même iPhone, de vous remplacer l'iPhone. Il vous promet de réparer ça dans leurs propres faits. Pourquoi l'entreprise fait ça puisqu'il ne vous connaît ? Je ne sais pas. Ce n'est pas parce qu'ils ont un souci de toi. Ce n'est pas parce qu'ils ont un grand souci sur toi pour avoir dépensé beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce qu'ils sont vraiment concernés sur ta vie. Ce n'est pas parce qu'ils ont vraiment besoin de prendre soin de toi loin de là. L'entreprise fait ça pourquoi ? Puisqu'il protège leur réputation, il protège leur logo, leur image, l'image de l'entreprise. Parce qu'ils savent très bien que si par exemple ils ne changent pas les produits, ils ne reparent pas les produits avec leurs propres faits, c'est l'image de l'entreprise qui est en ligne, qui est en danger, c'est l'entreprise qui a une réputation qui est complètement gâchée. L'entreprise de l'iPhone protège leur réputation. Puisque quand ils ne vous remplacent pas, quand ils ne vous donnent pas un autre, quand ils ne reparent pas ça avec ses propres faits, quand ils refusent de vous rembourser l'appareil, quand ils refusent de vous remplacer l'iPhone, c'est leur réputation qui est mise en cause, ils ont plusieurs problèmes sériens dans les marchés. Alors, cela revient la même chose avec l'éternel. Dieu, dans tout ce qu'il fait, il fait que protéger sa réputation. S'il y a une guérison, s'il y a un miracle, s'il y a une promotion, s'il y a une manifestation, s'il y a une action que le Seigneur peut poser, la première chose que Dieu observe, c'est sa réputation qui t'aligne. Dieu fait toutes les choses et accorde sa réputation. Vous allez voir même dans des maisons où, par exemple, ils ont des enfants qui sont, par exemple, détraqués mentaux, des familles riches, des familles qui sont organisées, des familles qui ont beaucoup de moyens, qui ont des possibilités. S'ils ont un enfant qui est détraqué mental, qu'est-ce qu'ils font pour protéger la réputation ? Ils gardent cet enfant enfermé dans la chambre. Pendant la nourriture, on va donner à l'enfant dans la chambre. Il est difficile de voir cet enfant sortir en dehors. Pourquoi ? Puisque quand les gens vont remarquer la conduite de cet enfant-là, c'est la réputation de la famille qui est mise en danger, c'est la réputation de la famille qui est en ligne. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'enfants ailleurs, quand ils se comportent mal à la rue, c'est le nom de la maman qu'on insulte, c'est le nom de son père qu'on insulte. On dit que tes pères sont mal éduqués. Voilà, c'est pour dire quoi ? Donc tout ce que le Seigneur peut faire, c'est la réputation de Dieu, qui est un Dieu qui préserve sa réputation. Il n'y a pas qu'une chose que Dieu peut préserver, que Dieu protège sa réputation. Donc si vous allez vivre dans un royaume, le roi protège sa réputation, on veut dire de façon très sensible. Et cela revient le même avec notre Dieu. Le Seigneur travaille, le Seigneur opère, le Seigneur réalise le projet, le Seigneur honore sa parole, le Seigneur honore ses promesses, le Seigneur fait des manifestations, des délivres, des guérisons, des miracles, des produits pour préserver sa réputation. C'est ça qu'on appelle la grâce. Il fait toutes choses pour protéger, pour préserver sa réputation. C'est pourquoi vous allez voir les gens comme le Lumumba, par Mery Patrus Lumumba, qui est le père de l'indépendance au Congo. Pourquoi le Lumumba a précipité sa mort ? Puisqu'il avait hâté à la réputation du roi. Quand le roi Baudouin avait terminé son discours de l'indépendance, après, le roi Cassavouin lui a remercié. En principe, il ne faut jamais émouiller le roi devant les gens en public. Donc, ça veut dire que vous touchez à la réputation du roi. Même jusqu'à aujourd'hui, les gens qui sont des sages, les gens qui sont tellement intelligents, ils ont toujours dit que non, ce n'était pas le moment de contredire le roi. Le roi n'aime pas la contradiction, ce n'était pas le moment de s'opposer au discours du roi puisque vous humiliez le roi en public, c'est-à-dire que vous touchez à la réputation du roi. Et nous savons tous que Lumumba est mort par l'ordre du roi Baudouin. vraiment, c'est indiscritable. Même si on peut parler des CIA, des FBI, des Américains, ont mis leurs mains sur Lumumba tout consoir. C'est le roi Baudouin qui instruit les CIA pour mettre la main sur Lumumba puisqu'il n'avait pas compris comment le royaume fonctionne. Il n'avait pas compris, il n'avait pas vraiment assez de maturité, ça je le dis clairement, j'insiste, à l'époque il n'avait pas assez de maturité pour comprendre quelle est l'identité des rois. Je pense que si c'était en jour aujourd'hui, il ne pouvait même pas oser le faire. et d'ailleurs, avant qu'il puisse même prononcer ce discours-là, il y a beaucoup de ses camarades, de ses amis, de ses conseillers qui lui ont dit que non, Lumumba, ce discours est très dangereux, ne le parle pas. Parce que il avait affaire pas à un président, il avait affaire à un roi. On ne touche pas à la réputation du roi. Quand vous touchez à la réputation du roi, c'est la perte de votre vie que vous avez besoin. quand la Bible dit que le nom de l'éternel est blasphémé parmi les nations à cause de vous, c'est ça le terme que la Bible a utilisé. Voilà. Donc, c'est comme ça que Lumumba s'est retrouvé à la mort. il a précipité sa propre mort puisqu'en principe selon d'autres gens qui ont vécu à son époque, ils avaient dit que ce n'était pas le moment de continuer le roi. Il fallait attendre que le roi puisse se repartir en Belgique. Alors, dès qu'il va rester, après, il peut faire son discours. Mais ce repas, ce n'était pas vraiment un bon moment. C'était vraiment quelque chose qui était vraiment... C'était quelque chose qui ne devait pas être prononcé à la présence des rois. Le roi Baudet n'était pas un président, il était un roi. Alors, ce n'était pas un bon moment de le faire. Je sais bien que la Bible dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Comme je l'avais dit la fois passée, nous savons que malgré ça, malgré l'acte que le roi Baudet avait posé, a mis la main sur le monde. Nous savons que dans l'histoire, le roi Baudet avec sa femme, Reine Fabiola, elle a eu cinq fois fausse couche. Le roi Baudet est mort en 1993. Il n'a jamais eu d'enfant dans sa vie. Il est mort dans la crise cardiaque. Et aussi, la reine Fabiola est aussi morte avec la crise cardiaque de la même maladie avec son mari. Le couple est mort sans avoir d'enfant. Et j'ai toujours pensé c'est peut-être Dieu avait dit au roi Baudet de la même manière que tu as privé le monde de ses enfants qui est encore trop gosse et de la même manière aussi toi tu seras privé des enfants toute ta vie. Alors, merci. Merci, soyez bénis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501